hey bonsoir les gens c'est blackpite j'espère que vous allez tous super bien en cette magnifique soirée de ce je vais regarder ça tout de suite quel jour on est je ne sais même pas quel jour on est c'est grave de ce dimanche 3 juin 2018 il est actuellement 21h07 on se retrouve aujourd'hui pour le flash info spécial bref voilà je ne sais plus trop quoi dire on va s'arrêter là donc je vous ai sorti ma vidéo je vous ai sorti une vidéo donc cet après midi sur les nouveautés de fortnite donc ce qu'il y avait eu de nouveau sur fortnite depuis que je n'avais pas fait de vidéo donc je vous ai dit que je vous en sortirai une sur gta donc je vous ferai le même style de vidéo sur gta donc nous y voilà donc voilà un petit peu donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'il y a eu de nouveau ce que j'en pense ce qui est enfin voilà ce que j'ai pas fait de vidéo sur les nouveautés depuis un sacré petit paquet de temps alors qu'est-ce qu'on a de nouveau dans les véhicules alors déjà c'est les sites on va regarder les sites donc déjà il n'y a que le soutien de Sandria c'est gentil motorsport et warstock qui nous apporte des nouveaux véhicules en ce moment parce que coctis, roctis, je ne sais pas le site de bateau il y a fait longtemps qu'il n'y en a pas eu ah si Eitas Travel on a eu un nouvel hélico aussi il y a déjà un petit bout de temps mais je ne vous avais pas présenté donc le Siasparo donc vous pouvez tous le connaître maintenant l'hélicoptère qui va sur eau donc ils nous ont sorti le je ne sais plus comment il s'appelle l'avion qui va sur l'eau quoique non il n'est même pas en vente ah si il est là le dodo donc qui est gratuit pour certains joueurs je ne sais plus ce qu'il faut faire pour l'avoir gratuit mais moi je l'ai gratuit donc c'est l'avion qui allait sur l'eau et là ils se sont dit bon on n'a rien à faire donc on va sortir un hélico qui va sur l'eau donc le Siasparo c'est pas mal moi je dis quand même c'est original bon après j'ai depuis le temps qu'il est sorti que je me balade en session j'ai encore vu personne avec mais bon s'ils l'ont sorti c'est bien qu'il y a une raison quoique avec Rockstar maintenant on peut s'attendre à tout voilà sur Warstock donc il n'y a rien de nouveau donc là c'est tous les véhicules qui sont sortis avec le complexe donc on a le Caracara donc ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti aussi mais je ne vous l'avais pas présenté encore donc c'est un espèce de 4x4 armé comme tous les autres 4x4 armé il n'y en avait pas encore assez sur le jeu il a fallu qu'il nous en sorte un autre donc il n'a pas de blindage il n'a rien du tout ils ont juste pris un 4x4 de civile et ils ont rajouté une mitrailleuse à l'arrière il n'y a rien d'extraordinaire ce n'est pas vraiment un véhicule haut de gamme un véhicule spécial quoi bon après voilà il est assez gros je ne l'ai pas acheté encore celui-là je ne vois pas trop trop l'intérêt de l'acheter non plus mais bon alors les deux sites on a eu plus de véhicules donc Souterne Sandréas donc là on a eu donc depuis on a eu la D-Class Hotring Sabre donc elle est sortie en même temps que des courses donc cette voiture est sortie en même temps que plusieurs courses donc c'est des courses rondes en fait comme des courses je ne sais pas comment vous expliquer un petit peu comme dans le film je ne sais pas si vous avez vu le film Jour de Tonnerre c'est un petit peu le même style de course donc c'est des courses en rond en fait c'est totalement cheaté parce qu'en fait celui qui part devant finit devant celui qui part dernier finit dernier quoi il n'y a pas d'obstacle en fait il n'y a que l'aspiration qui peut nous faire doubler les joueurs donc vous avez dû déjà tester ces courses j'en ferai peut-être quelques-unes en vidéo plus tard donc en fait il n'y a que l'aspiration qui peut nous faire doubler d'autres joueurs il n'y a pas d'obstacle il n'y a pas de virage enfin s'il y a des virages c'est une course ronde mais il n'y a vraiment pas d'obstacle donc en fait voilà quoi le joueur qui part devant à part rouler et tourner un petit peu dans les virages il n'a absolument rien d'autre à faire quoi il n'y a pas de saut il n'y a pas de tunnel il n'y a pas de tube enfin il n'y a vraiment rien du tout c'est vraiment des courses simples on a eu le Vulcar Fagalois donc celui-là franchement voilà MD je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils nous ont sorti ça c'est pas mal après le véhicule c'est plutôt classe on a la Fapid et donc celle-là je l'ai acheté direct une grosse super sportive donc c'est les véhicules que j'adore hormis une grosse pourquoi est-ce que j'utilise une grosse super sportive une grosse cylindrée excusez-moi une grosse cylindrée donc c'est les véhicules que j'aime bien les véhicules qui font un gros bruit donc ils ne vont pas très vite mais ils ont pas mal de puissance c'est des véhicules que j'aime bien de toute façon les gros cylindres je ne sais pas pourquoi c'est des véhicules que j'aime bien donc celle-là c'est la première que j'ai acheté quand je l'ai vu qu'elle était sortie j'ai dit oh mon dieu oh là là il faut que j'achète tout de suite donc je ne sais pas où elle est mais je l'ai acheté on a eu la Wani ici classique donc voilà le style d'une voiture une mini un petit peu on dirait une petite petite voiture assez merdique celle-là j'hésite à l'acheter je veux l'acheter mais donc c'est la Vapid Dominator GTX qui a l'air assez classe donc une grosse cylindrée encore grosse cylindrée ou sportive d'ailleurs je ne sais même pas en quoi est-ce qu'ils l'ont classée c'est pas marqué non c'est pas marqué je ne sais pas si ils l'ont classée en roue cylindrée ou en sportive je ne sais pas du tout en roue cylindrée je pense mais je ne sais pas du tout on a eu donc là c'est les deux dernières sorties celle-ci donc vraiment les deux les deux dernières en date la Rune Cherburek et la Lampadati Micheli GT alors c'est des véhicules assez bas de gamme encore alors celle-là c'est vraiment un véhicule bas de gamme ils l'ont mis à 1.225.000 la drogue chez Rockstar c'est de pire en pire je vous avoue que là regardez la gueule du véhicule même une pente je suis beau c'est plus rapide 1.225.000 voilà donc si je croise un jour en session avec cette voiture je me dirais qu'il est vraiment con mais bon et donc pour finir sur Legendary Motorsport on a donc la Tyrand la Flage GT la Terre Z4 la Cheval Taipan et la Overflow Entity XXR XXR excusez-moi donc c'est les 5 dernières sorties en date après les autres je vous avais déjà montré je crois la Comité SR la Hustler la Z après c'est toutes les dernières sorties la Néon tout ça je vous l'avais déjà présenté on a la Vapy de GB200 donc la GB200 et la Flage GT ce sont des voitures de rallye un petit peu donc ils nous sortent des voitures de rallye c'est bah elles ont la gueule ça n'en est peut-être pas mais elles ont la gueule des voitures de rallye un petit peu après pourquoi est-ce qu'ils nous sortent des voitures comme ça c'est pas vraiment gassé dans les super sportives je pense mais bon apparemment si donc j'ai acheté la Terre Z4 la Taipan et la Tyran pour ma part la Entity je ne vois pas trop l'intérêt de l'acheter vu que j'ai acheté les autres la GB200 je ne l'ai pas acheté et la Flage GT elle ne m'intéresse pas trop non plus déjà elle est assez chère pour la voiture que c'est et elle ne m'intéresse pas trop non plus une voiture de rallye j'en ai déjà quelques-unes en sportive mais elle ne m'intéresse pas trop voilà alors je vais vous montrer la Tyran et la Taipan donc elles sont dans mon garage de fonction 1 donc je vais vous les montrer au pire je crois qu'elles sont là la Terre Z4 bah la Terre Z4 aussi de toute façon elles sont toutes là alors qu'est-ce qu'on a eu de nouveau donc dans les activités donc les modes rivalités je ne vous les présente plus il y en a eu tellement 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 les modes rivalités sur le jeu ça doit gaver les joueurs à force ils en sortent tellement mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sortent tellement de de modes rivalités ça ne sert à rien les joueurs les joueurs n'y jouent plus à chaque fois qu'ils en sortent un les joueurs le test donc s'il est bien voilà les joueurs ils jouent un petit peu s'il n'est pas bien bah voilà les joueurs ils jouent au début et puis après les joueurs laissent tomber très très vite donc franchement je ne vois pas l'intérêt de sortir autant de modes rivalités donc voilà donc là on a la Taypan qui est là donc elle est assez classe donc je l'ai mise en gris et orange donc j'aime bien la couleur comme sur tous mes autres véhicules j'aime bien la couleur que je lui ai mise et la Tyran et la Terzikate elles doivent être là oh j'ai reçu un message c'est normal donc voilà donc voilà donc là la Terzikate et la Tyran sont là donc j'aime beaucoup la Tyran la Terzikate est classe mais j'aime beaucoup la Tyran à l'arrière et tout regardez 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 la classe j'aime beaucoup j'aime beaucoup la Tyran j'aime beaucoup le style beaucoup comment est-ce qu'elle est faite c'est elle fait vraiment voiture futuriste mais j'aime beaucoup donc oui donc comme je vous disais qu'est-ce qu'on a eu de nouveau donc là déjà dans les modes quoi ça reçoit des messages et des messages dans les modes rivalités donc voilà donc là je ne veux pas je ne veux pas tout ce que vous voulez faire il y en a eu tellement les dernières sorties c'est les farces et les trappes donc je n'ai pas encore testé ceux-là il y en a plein que je n'ai pas testé de toute façon je ne les teste plus il y en a tellement que tous ceux-là on les connaît il y a les guerres motorisées qui sont en WRP double dollar je ne sais pas pourquoi c'est ces missions-là du moins que je voulais vous parler assez alors on va faire on va faire la première je vais en faire une avec vous en vidéo alors si vous les avez déjà testé vous avez pu constater que les missions sont en WRP double dollar alors niveau argent si vous avez besoin de thunes je vous conseille d'en faire parce qu'elle rapporte avec James on les a toutes faites on les a toutes faites excusez-moi on en a faites hier soir on les a toutes testées on les a toutes faites au moins une fois on les a toutes essayées on les a toutes essayées alors elles sont pas mal alors elles sont pas mal à part que en fait c'est tout le temps c'est tout le temps la même chose quoi dans chaque mission c'est la même chose ils auraient dû changer moi en fait ce que je dis c'est qu'ils auraient dû nous mettre des trucs différents parce que là à chaque mission c'est vous allez tuer la cible vous quitter la zone vous allez tuer la cible vous quitter la zone vous allez tuer la cible vous quitter la zone ils auraient dû même si c'est ça ils auraient dû putain cette personne devrait en parler je sais pas qu'est-ce que c'est mais on insiste donc oui voilà ce que je veux vous dire en fait c'est que c'est tout le temps les mêmes trucs les missions ne changent pas donc oui à chaque fois vous devez donc il y en a une où on doit poursuivre un fugitif en avion on a des pyro à disposition celle là est plutôt classe il y en a une donc là celle qu'on doit faire là justement alors celle là j'aime bien car cette mission là en particulier nous donne accès aux cellules du commissariat cellules auxquelles on n'a pas accès en mode online donc on n'y a que accès en solo et encore je sais même pas si c'est encore si c'est encore actuel parce que pendant un temps on avait accès aux cellules du commissariat en mode solo mais je sais pas si c'est toujours j'ai pas j'ai même pas été voilà je sais pas si c'est toujours faisable donc cette mission nous donne accès pour une fois qu'il nous ouvre un bâtiment de la map online c'est rare donc s'il pouvait nous sortir en mode en mode libre ce sera encore mieux mais bon on va pas trop 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 le rendement de le rendement non plus au pauvre parce que bon voilà déjà qu'il nous ouvre une activité en mission c'est déjà bien alors pour qu'il nous l'ouvre en mode libre pas déconner non plus donc voilà donc là on va y aller donc pour ceux qui n'auraient pas testé l'émission vous allez voir donc là on va y aller justement donc celle-là on la refait au moins trois fois je crois en fait le but c'est d'aller putain il est énervé le but c'est d'aller donc au commissariat de tuer tout le monde et d'aller tuer un fugitif qui est planqué dans les cellules donc je ne comprends pas l'intérêt d'aller buter un fugitif qui est déjà qui est déjà en taux donc je ne sais pas ce qu'il a fait je ne sais pas je ne connais pas le passé de la mission mais bon voilà on ne va pas trop poser de questions donc après voilà donc la mission elle-même est plutôt classe donc c'est la seule qui est plutôt classe parce que tout simplement elle nous donne accès aux cellules et donc ça c'est plutôt bien donc on doit normalement rentrer en mode 10 en mode 10 discret mais bon voilà moi j'ai la faim à chaque fois qu'on vient on rentre en mode tug life c'est tellement plus rapide alors on va aller donc voilà donc là déjà on peut rentrer dans le commissariat ce qui est déjà bien et une fois qu'on arrive en bas donc là on a accès aux cellules alors ça c'est encore mieux j'ai envie de vous dire parce que donc voilà donc là je vais pirater la porte donc je ne sais plus comment est-ce qu'on fait il n'y a rien à faire je crois voilà regardez il y a juste il y a juste ça à faire il va faire je ne sais pas quoi et voilà la porte s'ouvre donc là en fait vous avez juste à rentrer et à buter le mec donc qui est là voilà c'était un gars c'est la cible à buter donc il n'y a rien de difficile franchement vous devez rentrer ouvrir la porte buter le mec alors là c'est un petit peu donc là c'est un petit peu chaud en sortant parce que vous avez les mecs du SWAT et les policiers au cul c'est normal vous venez de forcer l'entrée du commissariat pour tuer un pauvre type donc voilà c'est normal que les flics en aillent légèrement après vous mais bon voilà donc l'autre il vient d'arriver avec une grosse camionnette donc eux pour semer les flics ça va être assez chaud je pense aïe donc voilà donc en fait c'est la seule mission enfin une des seules parce qu'il y en a deux je trouve classe celle là et celle avec les avions celle avec les avions elle est pas mal donc celle là elle a rien d'ordinaire sauf qu'il nous ouvre les cellules du commissariat ça je trouve ça assez classe parce que dans aucune des missions pour l'instant on avait accès aux cellules du commissariat et là dans ces missions on y a accès donc c'est pour ça que j'aime plutôt bien cette mission donc voilà donc après faut pas vous attendre à ce qu'ils nous l'ouvrent en mode online faut pas rêver non plus je sais que voilà comme je vous l'ai dit tout à l'heure ils nous l'ont ouvert déjà en mode en mission c'est déjà bien faut pas déconner non plus voilà voilà donc à côté je crois qu'on a fait le tour donc là on va pas gagner une énorme somme parce qu'il en somme parce qu'il avait mis en normal ou il met en difficile donc quand vous mettez en difficile vous gagnez plus d'argent que quand vous mettez en normal putain je viens jusque là pour les smé il y a une paignole de flics qui spawn devant moi c'est magnifique non non repart 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 putain c'est pas possible les flics dans le jeu sont très 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 pète couille c'est un truc de malade pour les smé mais c'est de pire en pire je vais partir par la bonne normalement il y en a pas on va juste attendre la fin vous montrer un petit peu ce qu'on ce qu'on gagne donc la même si on va pas gagner beaucoup parce que c'est en normal je vais vous montrer un minimum ce qu'on peut gagner donc je vais me foutre là-dedans hop voilà donc voilà donc après les missions elles à part qu'il y en a une avec l'avion et celle-là où on a accès au poste après sinon c'est vraiment la même chose à chaque fois ils nous auraient sorti des missions où il y avait il y avait tout un truc ça aurait pas été la même mission à chaque fois le même style à chaque fois ça aurait pu être classe mais là toutes les missions donc ça s'appelle d'où leur nom liquidation mais toutes les missions c'est la même rengaine en fait à chaque fois il faut aller buter une cible ou plusieurs et échapper à la police ou quitter la zone ou faire autre chose à chaque fois c'est la même chose alors voilà c'est je vous avoue qu'à force les missions on en a fait hier soir on les a toutes testées pour voir s'il y avait des différentes mais à un moment voilà on en a eu légèrement marre donc voilà donc là en normal on a gagné 30 000 je vous imagine même pas en difficile combien ce qu'on aurait gagné 30 000 30 alors quand vous avez un mort dans l'équipe vous gagnez moins quand il y a une ou deux personnes qui meurent vous gagnez moins c'est logique mais là vu que vu que personne n'est mort donc on a gagné la somme totale donc 30 000 nous voilà donc il y en a plein il y a de la 1 à la 6 donc là on a la 2 la 3 la 4 la 5 et la 6 n'est pas là on a 2 on a 2 fois la 2 ah non ça fait une case en moins merde plus donc ouais donc ça va être 6 il y a liquidation 1,2,3,4,5,6 donc on les a toutes testées il y en a en hélico il y en a en avion il y en a en voiture voilà voilà c'est pas mal à part qu'elles sont répétitives le reste c'est pas mal bon écoutez les gens je vais vous laisser sur cette vidéo donc je vous ai fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait de nouveau les missions les véhicules et tout et tout donc dès le prochain j'espère qu'on aura un prochain DLC sur GTA c'est pas prévu pour l'instant mais ça pourrait être cool ça pourrait être plus que cool en vrai il y a plein de gens sur Youtube ils parlent d'un porte-avions des avions de chasse furtifs qui pourraient arriver un nouveau DLC militaire un DLC police il y a plein 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 de rumeurs qui courent et du coup je ne sais pas mais alors pas du tout qu'est-ce qu'ils vont nous sortir prochainement je vous avoue que la mise à jour du complexe je ne m'y attendais pas du tout les gens s'attendaient ils nous avaient parlé d'un porte-avions donc on s'attendait à un truc comme ça ils nous ont pondu un nouveau bâtiment souterrain un bâtiment de luxe avec un canon orbital et tout enfin c'est voilà Rockstar c'est comme d'habitude ils nous sortent des trucs auquel on ne s'y attend pas du tout donc voilà donc là franchement prochain DLC dites-moi dans les commentaires si vous avez des informations sur donc pas si vous avez entendu des trucs sur Youtube machin machin si vous avez des informations sur donc oh UFO ENIX si vous avez des informations sur sur donc mettez-les-moi en commentaire que je sache un petit peu ce qui nous attend dans le prochain DLC donc je ne sais même pas s'il y en aura ça se trouve il n'y en aura pas vu que leur nouveau jeu T-Rockstar arrive en octobre je crois donc voilà ce serait même peut-être probable qu'ils ne sortent plus de DLC mais bon les joueurs sont tellement accros à GTA V que ça m'étonnerait très fort quoi voilà qu'est-ce que je voulais dire aussi donc je ne sais pas si vous vous rappelez des dernières parenthèses avant que je coupe cette courte vidéo l'année dernière j'ai sorti une vidéo sur le le 19ème je crois sport et collection donc en fait c'est là où j'habite moi on a le circuit du Val-de-Vienne donc le circuit du Vigeant et chaque année au mois de juin donc début juin on a un sport et collection donc c'est 500 Ferrari donc il y a 500 Ferrari donc ce que ce soit donc c'est voitures de sport et de collection donc d'où le nom quoi je vous avais déjà expliqué mais je vous l'explique pour ceux qui ne se rappelleraient plus donc en fait c'est 500 Ferrari ils se réunissent donc c'est contre le cancer ils font ça c'est une manifestation contre le cancer un petit peu un petit peu non c'est pas un petit peu c'est sûr et en fait ils font ça au circuit du Val-de-Vienne au circuit du Vigeant et en fait ils font des courses ils tournent il y a des baptêmes de piste il y a v'là v'là le monde et genre c'était là donc c'était ce week-end là vendredi, samedi, dimanche donc nous on y a été aujourd'hui faire un tour donc j'ai pris donc les vidéos ne sont pas top et en fait je n'ai pas pu prendre tout parce qu'on est arrivé le dimanche on est arrivé à 5h donc il n'y avait plus grand monde la dernière on y avait été le vendredi ou le samedi donc toutes les voitures étaient là tout le monde tournait c'était un vrai c'est des vraies courses quoi mais là on est arrivé à la fin donc il n'y a pas beaucoup de voitures qui tournent c'est assez mou mais j'ai pris quelques vidéos donc en fait je vais toutes les mettre ensemble je vais faire ma petite intro mon petit montage comme d'habitude et je vous les transmettrai sur ma chaîne donc d'ici demain je pense d'ici demain ce sera fait donc voilà voilà donc vous aurez une vidéo donc c'est le 22ème ou 23ème ou 24ème je ne sais plus sport et collection donc je vous ai fait le 19ème ou le 20ème je ne sais plus donc là on est j'en ai loupé quelques-uns là on est au 23ème il me semble je regarderai mais je crois que c'est le 23ème donc voilà donc dès que dès que c'est possible dès que j'ai fini mon montage donc je vous la sors sur ma chaîne donc vous verrez il n'y a rien d'extraordinaire on voit des Ferrari rouler quoi mais chaque année je fais une petite vidéo là-dessus donc je me suis dit pourquoi c'est cette année zapper cette vidéo ah je n'ai plus de souffle voilà voilà non des coups les amis c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas quand même à liker à vous abonner à partager à commenter blablabla parta-tipa toujours la même rengaine la même musique et donc voilà moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo dont je ne sais pas du tout sur quoi ou quand avec qui je n'en ai aucune idée je verrai bien par rapport à la suite comment est-ce que ça se passe donc voilà 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 allez ciao ciao les amis et bonne nuit à la suite Merci.